Merci Monsieur le Président. La montagne, elle nous parle, si j'ose dire. Et même, elle crie dans les Alpes. Écoutons-la. La neige, oui, elle est arrivée cet hiver. Mais quand ? Ainsi, les canons à neige sont restés inopérationnels pour cause de températures élevées. Les saisonniers en radent dans les stations. Sans compter les stations quasi-faillites par des investissements tout neige non rentabilisés. Le foncier, le foncier mobilisable pour de l'immobilier n'existe plus, si ce n'est au détriment du foncier agricole ou des espaces naturels. La flore, qu'est devenue la flore de nos magnifiques prairies de montagne qui font l'attrait et le patrimoine des lieux sous la pression au sens premier des dameuses et des neiges artificielles ? Elle s'appauvrit de jour en jour et le nombre d'agriculteurs qui en dépendent font comme neige au soleil. L'air pur des montagnes La pollution par les camions et les flots de véhicules de tourisme devient dramatique dans les vallées des Alpes. Les habitants veulent fuir ce milieu pollué pour la santé de leurs enfants. Les territoires n'ont pas assez écouté la montagne et les choix faits jusqu'à maintenant ont été souvent des accords auprès d'opérateurs qui proposent des projets clés en main avec des solutions toutes faites séduisantes au premier abord par les promesses d'emploi, de retombées fiscales. Ça vous dit quelque chose ? Peut-être un gros projet dans les Chambarrans ? Ce que les opérateurs oublient de dire c'est le reste. Dépendance à la neige spéculation qui impacte les habitants à l'année désert hors saison investissement obsolète très rapidement dégradation du milieu naturel alors qu'il est bien souvent la source même de l'attrait du lieu travail sans concertation à la bonne échelle qui est impactée par le projet. A l'inverse les pôles nature du massif central moins confrontés à la pression financière et donc sans projet de facilité ont su construire un tourisme basé sur l'écoute de la montagne et des montagnards la valorisation du patrimoine naturel et des activités humaines. Leur politique s'est véritablement ancrée sur le territoire et ses multiples atouts politique plus longue à mettre en place sans effet de manche mais durable et qui a d'ailleurs inspiré à juste titre le programme de Montagne 2040. Maintenant nous savons nous savons les erreurs et nous savons faire alors aujourd'hui entrons dans la modernité de la politique touristique la modernité comme possibilité de changer les règles du jeu de la vie sociale et économique la modernité celle qui permet de penser l'émancipation vis-à-vis des traditions des doctrines ou des idéologies traditionnelles autrement dit la transition écologique la solidarité et la responsabilité vis-à-vis des générations présentes et futures. Modernité dans la politique montagne en acceptant la finitude de la croissance et le besoin de donner des gardes-fous au développement touristique. Modernité dans les déplacements en proposant massivement aux touristes des modes de déplacement moins impactants et faciles d'utilisation. Modernité dans la réflexion et l'approche en travaillant à une adaptation urgente au changement climatique par un étalement dans l'année de la fréquentation et une valorisation des activités locales. Modernité dans le lien aux autres en étant solidaires de ceux qui peuvent difficilement séjourner à la montagne pour raisons financières ou physiques. C'est aussi être solidaire entre la station et la vallée. Modernité dans la responsabilité et dans le respect de notre environnement en protégeant activement le patrimoine naturel qu'il nous reste. Et cette modernité nous la retrouvons dans la délibération qui nous est proposée. Par ces principes d'intervention chaque station-vallée ou pôle de nature sera suffisamment vaste pour ne pas être qu'une station et inclura ainsi les problématiques et les opportunités d'un territoire cohérent sans que l'un subisse les effets de l'autre sans broncher par exemple sur les déchets la pollution les appétits de foncier ce ne sera plus uniquement le lieu touristique identifié qui aura son mot à dire mais bien un espace valéen un pôle nature entier et concerné par le tourisme ainsi cette délibération apporte un plus de dialogue dans l'approche territoriale du tourisme et une certaine solidarité à l'intérieur d'un territoire la région s'engage à accompagner les territoires candidats pour une montée en compétence à la fois des acteurs du tourisme et lors de la construction du projet elle se basera sur le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs elle s'appuiera sur les avis régionaux sur les documents d'urbanisme et sur l'analyse des précédentes actions régionales et de manière innovante cette délibération obligera les territoires à ne plus penser les saisonniers et les travailleurs du tourisme comme une variable d'ajustement mais à l'inverse comme un atout pour le territoire qu'il faut former fidéliser et donc accompagner cette délibération donne aux territoires l'opportunité d'être en ce sens moderne que ce soit côté massif central qui a été préservé d'un monotourisme mais qui a moins de moyens pour construire l'avenir professionnaliser et structurer les acteurs du tourisme ou que ce soit côté Alpes où les situations sont variées mais souvent complexes du fait des aménagements touristiques historiques et des habitudes professionnelles l'ingénierie mise à disposition pour en effet donner corps au projet local imaginé et porté collectivement et pourtant certains continuent à crier au scandale qu'on dépense trop d'argent public sur ces postes qu'il faut le mettre sur de l'investissement panacé universel pour l'autodoxie budgétaire c'est pourtant un investissement un vrai pour l'avenir le long terme au bénéfice de l'ensemble des acteurs publics et privés celui qui évite les erreurs et les dangers mortels ou les difficultés majeures celui qui permet de répondre aux enjeux du territoire et des habitants notre collectivité donne ici l'opportunité de faire monter en compétence les acteurs locaux aide à leur capacitation dans cette démarche la région n'impose pas mais propose aux acteurs locaux d'apprendre à faire avec exigence et une vue à long terme la délibération convention montagne 2040 station Valais et pôle de nature illustre à merveille cette volonté dans le domaine du tourisme elle cible les enjeux finance et aide à la fabrication des outils ainsi qu'au déploiement des moyens nécessaires pour y répondre cette délibération écoute la montagne c'est pourquoi nous votons pour sans réserve merci je donne la parole pour le Front National pour le Front National Sous-titrage ST' 501